Les trois erreurs, donc les trois erreurs les plus communes, c'est vrai que celle que vous avez marqué, franchement c'est vrai, d'accord ? D'oublier des trucs un peu techniques, les petites choses comme ça, c'est pas faux. Mais le principal problème, moi ce que je trouve à mon yeux, c'est l'hygiène, d'accord ? Quand on a une hygiène qui est négligée sur soi, ou que la machine est dégueulasse, ça c'est un truc qui est super pas vendeur. Je rappelle qu'une fois j'ai quelqu'un que j'avais été chercher une machine chez lui à Paris, et c'était en fin de location, le mec il me dit, mais au début ça marchait bien, et après non, mais la machine je n'arrivais pas à la toucher. J'ai dit, putain, je n'ai pas par où la prendre, ça collait de partout, c'était dégueulasse. J'ai vu des marques comme ça partout, les marques des mains, d'accord ? Moi je ne vais pas prendre ça, d'accord ? Ok. Ensuite, bon, l'emplacement c'est aussi quelque chose de prioritaire, l'emplacement, avoir le bon emplacement, c'est le truc qui fait la différence entre une entreprise qui va marcher et celle qui va se casser la gueule, d'accord ? Et le troisième, il y en a plusieurs, mais le troisième, moi je pense que c'est le personnel, d'accord ? Le personnel, si on n'a pas la personne qui est sympathique, qui est là parce que du coup, ça lui fait plaisir de vendre des glaces et de donner ça aux gens, d'accord ? Mais qu'on a quelqu'un qui est là parce qu'il s'emmerde, quelqu'un qui pourrait travailler aux impôts, d'accord ? Donc quelqu'un qui fait la gueule et qui n'est pas sympathique, ok ? Si vous avez cette personne-là, et bien du coup, votre commerce, il va droit dans le mur, d'accord ? Je rappelle que vendre de la glace, c'est du commerce, c'est être commercial, c'est être sympathique, être diplomate, d'accord ? C'est pas quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, il sera payé, vous voyez ? C'est vraiment non, c'est le truc le plus important à mes yeux. Je vois, moi, une fois, je vous en avais parlé, j'avais fait une vidéo au-dessus, je vois des magasins où les gens, franchement, ils s'emmerdent au travail, d'accord ? Et puis, ils le font bien ressentir. Et bien ça, c'est super, pas vendeur, ok ? Voilà. Donc, je rappelle aussi que, justement, on va parler de ces erreurs-là, on va parler de tout ce qui est business de glace à italienne. Et bien, c'est jeudi soir, d'accord ? Jeudi soir à 19h, du coup, le webinaire sur la glace à italienne. Donc, je l'avais refait, je le refais parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, ouais, j'étais en vacances et tout, donc je n'ai pas pu venir. J'avais mis une rediffusion, mais ils n'ont pas pu la faire, du coup, voilà. Donc là, jeudi, il faut y aller, sinon, après, on ne sait pas. Ok ? Donc, je vous remercie pour le pouce bleu. N'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y en a d'autres, des idées que vous avez vues, vous, qui est la priorité, franchement, d'accord ? Bon, c'est sûr que le produit, tout ça, avoir un produit pas bon, c'est pas bon, d'accord ? Mais déjà, avant que la jette, le mec, il a donné les sous, d'accord ? Il faut que la machine soit propre, que le mec, il soit là, qu'il vous ait vu parce que vous êtes au bon endroit. Et il ne faut pas que la vendeuse ou le vendeur soit un trou du cul qui fasse chier les clients et qui se casse, d'accord ? Les clients, vous avez vu, les mecs, ils commencent à le marquer, attention, machin, les vendeurs étaient à chier, le serveur était comme ça, d'accord ? Ça, c'est le truc important. Après, quand la glace est moins bonne, bon, c'est con parce qu'il va revenir, mais au moins, vous l'avez déjà vendu, la glace, d'accord ? Ok, allez, je vous remercie pour le pouce bleu et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo.